Titi, 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 titi. France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Un ciné-club ce mardi avec le comédien Benoît Poulvord, dont l'a découvert il y a 30 ans exactement dans cette arrivée près de chez vous, loufoque et inquiétant. Avant d'être tour à tour randonneur, convoyeur, cycliste, secouriste, Claude François, c'est un boulot en soi, Brutus, le plus vieux punk à chien d'Europe aussi, ça c'était dans Le Grand Soir. Depuis l'Amurie, cet île assagie pour autant, cet amoureux de littérature, de culture et de nature, né à Namur, est aujourd'hui à l'affiche de Normal, de Olivier Babinet, réalisateur précédemment de Robert Michou Mémor, ou encore de Swagger, pudique, délicat. Est-ce que je parle du film ou de notre invité ? A vous d'en décider. Et vous s'en déciderez juste après ça, une émission rêvée par Henri Leblanc, préparée par Sacha Mattei, coordonnée par Anouk Delfino, réalisée par Félicie Faugère, avec Jacques Azubert à la technique. Et bonjour Benoît Poulvord. Bonjour. Bienvenue au Club. Merci, merci de me recevoir, merci de me donner l'opportunité de parler de ce film. Mais vous ne me demandez pas à quoi vous adhérez en acceptant cette invitation ? Ah bon ? Oui. Un club de quoi ? Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Mais vous êtes membre d'un club, vous, par ailleurs ? Non. Non ? Je ne serais bien incapable d'être membre d'un club. Pourquoi ? C'est l'idée de se rassembler. Je suis un peu comme la chanson de Brassas. Dès qu'on n'est plus trois, on est une bande de cons. Donc je ne me vois pas m'assembler dans un club, non. Un père malade, William, en lutte contre une sclérose en plaques. Un père au foyer qui vit seul avec sa fille, Lucie. Elle gère ses études, son père, un petit boulot, son adolescence, tout en même temps. C'est une adaptation d'une pièce, Monster in the Hall, de David Gregg. Je le dis bien ? Oui. On en écoute la bande-annonce. Lucie n'est pas comme les gens dormants. Elle doit penser à tout, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent ? Comment on enlève les tâches dans un tapis ? Papa, tu n'as pas appelé D.F. ? Non, 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 j'ai appelé, je t'assure. Ils ne répondent jamais, c'est gros. Tu as dormi là, ou quoi ? Lucie ! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite ? Oui, juste pour voir comment ça se passe. Il n'y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends ? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de tout. Papa, tu as les mains qui tremblent. Il n'arrive même plus à faire tes lacets. Il faut qu'on ait l'air plus normaux. Arrête ! Arrête ! On se débrouille, non ? Justement. On va lui montrer comment on se débrouille. Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud. La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatiguée. Et moi, tu crois que je ne suis pas fatiguée ? Et à tout moment, la glace est peu craquée. Bande annonce de Normal en salle demain. Comment donner l'illusion d'une vie normale ? C'est la question à laquelle le père et la fille vont devoir tenter de répondre, Benoît Poulvord. Est-ce que c'est la première fois que vous devez avoir l'air normal au cinéma ? Qu'on vous demande ça ? A l'occurrence, non, je partais déjà avec un handicap. Donc, rien que l'intitulé, le film commence, je ne suis déjà pas normal pour les autres, puisque je suis malade, j'ai une sclérose en plaques et qui va grandissante. Donc, il n'y a rien à faire, quoi qu'on en dise. Un handicap, une maladie vous exclut d'ores et déjà du monde des normaux. Donc, je suis déjà normal. Ensuite, nous sommes dans un milieu assez précaire. Dès que le film commence, ma fille se met à travailler, un enfant de 15 ans qui travaille dans une boulangerie très tôt. On voit bien qu'elle ne travaille pas pour payer un canscoute. On voit qu'elle travaille pour vivre et, en l'occurrence, pour nourrir son père. Donc, elle n'est déjà pas normale qu'un enfant travaille à cet âge-là. C'est très triste. Donc, petit à petit, on avance dans un film où on se dit, leur milieu dans lequel ils évoluent, la maladie, le regard que les autres portent sur cette petite fille qui est évidemment préoccupée par la maladie de son père, mais qui aussi n'a pas le temps de s'occuper d'elle et de cette adolescence qui lui revient de droit et dont elle ne peut profiter parce qu'elle doit s'occuper de son père. Et puis, ce garçon dont elle tombe amoureuse, qui n'est pas dans la norme, on va dire, pour des tout petits détails. Et ainsi de suite, on avance dans un film où on se dit, mais où se loge la normalité ? Où se loge la norme ? Et au fond, moi, dans mon cas, je n'ai pas dû interpréter quelqu'un qui voulait rentrer dans la norme. Malgré lui, il en est exclu et il aimerait que ça se passe autrement. Et Babinet nous fait un film très joli parce qu'en fait, on aurait pu pleurer, on aurait pu vraiment aussi faire un film un peu de, comment dirais-je, complaisant. Vous savez, la maladie, la difficulté, la précarité, le social, tout ça aurait pu devenir très, très ennuyeux. Et ce n'est pas le cas parce que Babinet a un regard très généreux, très ouvert, très naïf parfois. Poétique. Et très poétique sur la vie, oui. Qu'est-ce que c'est la normalité pour vous, Benoît Poulvin ? Je ne la connais pas. Vous la fuyez ? Est-ce que je la fuis ? Fuis. Oui, pas foui, fuis. Oui, j'essaie. Est-ce que je... Non, je pense que la maladie m'angoisserait. Je pense que quand... Je ne pense pas que je fais un acte de résistance, mais je n'y crois pas. Je veux dire, montrez-moi quelque chose de... Tout me paraît anormal, une manière de s'asseoir. Sinon, ce serait une intelligence artificielle. C'est-à-dire, elle va s'asseoir comme on lui demande de s'asseoir. Elle va faire... Mais je pense qu'à partir du moment où on est vivant, nous ne pouvons pas être normal. Et s'inscrire dans le courant des autres, c'est tout le contraire de ce que nous sommes. Je veux dire, je pense qu'il faut se distinguer, quoi qu'il arrive. Et Dieu sait si notre époque se distingue. Oui, mais n'invite pas à se distinguer. Cette normalité, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a toujours tenté de vous l'imposer ? Ou au contraire, qu'on vous a respecté, aimé aussi dans votre singularité ? Moi, je pense que... C'est pour ça que moi, je pense qu'on est très libre. Je sais que ça peut faire hurler les gens, mais je suis très heureux de l'époque que je traverse, de ma vie. Je pense qu'il y a des gens qui crient parfois fascisme, état totalitaire. Je dis, mais vous planez. Parce que non, jamais, jamais, jamais de toute mon enfance, ni de toute ma vie, empêché d'être ce que je suis, ni de ce que je pensais, ni de ce que je voulais faire. Donc non, je pense qu'on est quand même dans une société qui nous permet de le faire. Après, je sais que quand je dis ça, je peux paraître un peu béné. Mais je pense, oui. Je ne pense pas qu'on ne m'ait jamais empêché d'être ce que je voulais être. Vous avez évoqué l'enfance. L'enfance, c'est le neer de la guerre. Dans nos vies, Benoît Poulevard, tout s'y joue là, ou beaucoup en tout cas. Lucie, elle écrit dans le film. Et dès les premières lignes de ce journal qu'elle tient, elle annonce qu'elle va parler d'elle. Mais elle prévient aussi qu'elle laissera son imagination déborder. Comment, à 15 ans, vous, vous auriez commencé votre roman, un roman autobiographique ? Oh, je dessinais, moi. Ça, je peux tout à fait comprendre. Je pense que la meilleure façon de sortir de son quotidien, c'est avec du style d'être, comment dire, tragique ou difficile. C'est quand même l'écriture, la lecture, le dessin, l'expression. Je pense que c'est terrible, mais c'est vrai. Et je pense que ça, le personnage a une force inuit. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez vous inventer un monde, vous savez, je connais des livres qui ont été écrits. Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais il est emprisonné en Turquie, dans une prison turque. Et il n'a pas de papier, il n'a rien pour prendre de note. Donc, il a écrit un livre dans sa tête et il répétait chapitre par chapitre le livre. Et ce livre, vous pouvez le trouver, j'ai oublié le titre, malheureusement, peut-être que des gens... Mais ce n'est pas Amet Altan, je ne sais pas. Ça doit être ça, oui. Et il a répété ce livre dans sa tête, tant et si bien qu'il n'a eu une fois le papier devant lui. Il a écrit de mémoire. Donc, c'est comme le joueur d'échecs, vous pouvez jouer aux échecs, sortir... C'est encore différent, mais l'écriture, ça, j'en suis convaincu. Lire, si on vous donne l'opportunité de le faire, dessiner, sortir de votre quotidien difficile, oui, l'imaginaire, c'est l'arme absolue. Et pourtant, vous n'écrivez pas. Pourquoi ? Si, si, j'écris. Ah si ? Pas de livres, je lis beaucoup. Et pourquoi pas des livres ? C'est comme le dessin. J'ai dessiné, ce sont mes études. Et je me suis très vite rendu compte que c'est le pas, parce que j'aime énormément quelque chose, que je suis à la hauteur de ce que j'aime. J'ai aimé trop vite les choses trop belles. Et après, très vite, j'ai su que je... Vous le savez assez vite, quand même. Ça sera laborieux, je n'y arriverai pas. Donc vous les tenez en trop haute estime, peut-être, les livres, pour en faire, en écrire, en publier. Vous n'allez pas de faire ça, oui. Et vous écrivez quoi, alors ? Vous tenez en journal ? Ah non, ça c'est plus simple. Vous écrivez des scénarios, vous écrivez des pièces, vous écrivez des sketchs, vous écrivez des séries, vous écrivez des trucs. Ça n'a rien à voir avec la littérature. Là, vous écrivez pratique. Oui, on en a besoin, donc il n'y a pas de honte. Mais un livre, il faut quand même... Et comme je l'ai beaucoup, j'ai le même manque d'indulgence à l'égard des autres que pour moi. Donc je dis, il y a plein de livres, je ne vois pas bien l'intérêt de l'avoir écrit. C'est pareil pour moi. Je dis, je ne vais pas écrire un livre parce que je ne pense pas avoir suffisamment à dire, ni même être capable de le faire. Oui, mais vous les aimez les livres et c'est aussi pour ça que vous leur avez imaginé, inventé un festival où vous êtes un peu moins impliquée aujourd'hui. Mais au début, vous partagez vos goûts littéraires dans cet intime festival que vous avez pensé, imaginé, créé il y a dix ans avant de faire marche arrière. Pourquoi ? Ah non, je n'ai pas fait marche arrière. On a fait ça à deux avec Chloé et à la fin, ça me demandait beaucoup d'engagement. Et dans la sélection, on avait une conduite pour le festival. Après, il y a des idées qui divergent. On n'a pas les mêmes, en vieillissant, on n'a pas les mêmes horizons littéraires. Donc je n'ai pas fait marche arrière. Je trouve que le festival, elle s'en occupe beaucoup mieux que moi parce qu'elle est plus dans sa génération. Elle connaît que moi, j'ai tendance à un peu freiner sur les romans. Et donc, elle est plus jeune. Je pense qu'il vaut mieux passer la main. Mais je n'ai pas fait marche arrière, pas du tout. Mais il vaut mieux passer la main à quelqu'un de plus jeune. Moi, je m'enfonce plutôt dans des trucs peut-être plus ennuyeux. C'est marrant, vous citez souvent Maupassant, Benjamin Constant. Vous aimez ses trajectoires d'hommes, de personnages fictionnels comme Bellamy ou d'autres ? J'aime énormément Maupassant pour son art de la nouvelle. Je le trouve, j'adore ça. Je trouve qu'il écrit vraiment remarquablement bien. Et pour Adolphe, Benjamin Constant, c'est parce que c'est mon livre culte. Je dois le lire chaque année. Il faut le lire chaque année parce que chaque année, je le comprends différemment. Pourquoi il nous dit quoi, ce livre ? Cette année, vous l'avez compris comment ? C'est une sorte de testament. Je ne l'ai pas encore lu cette année. C'est une sorte de testament. C'est une sorte de lettre pleine de regrets. Et en même temps, il y a tant de réflexions sur les rapports entre un homme et une femme, les rapports de la séduction, les rapports du vivre avec, le rapport de l'homme à lui-même. Je trouve que c'est un livre bouleversant de cruauté et de lucidité. C'est une lettre terrible. J'en connais deux lettres comme ça, que je sois absolument terrible. C'est parce que c'est une grande lettre. Il y a ça et Oscar Wilde qui se fait trahir tout de même par son compagnon. Et puis, il lui pardonne quand même. Il pardonne. Lui, là, il implore. Mais la lettre dans Adolphe, cette lettre, la dernière lettre de Léodore, tu pleures. Alors, on dit que c'est un livre romantique. Moi, je ne trouve pas. Je trouve justement que c'est la fin du romantisme. J'ai énormément aimé la littérature romantique. Mais je trouve que celui-là a fini le bazar. Il a clos de l'histoire. Je l'aime profondément, ce livre. Je le trouve d'abord extrêmement bien. Écrire, c'est une langue parfaite. C'est des livres qu'il faut ne jamais perdre. Est-ce que vous avez appris à être un homme dans les livres ? Voir à être romantique. J'ai beaucoup appris avec Adolphe. Mon rapport à l'agente féminine m'a beaucoup appris. Je me suis fait beaucoup d'examens de conscience en lisant ce livre. Avec les livres, est-ce qu'on apprend beaucoup ? Moi, je pense, oui. Et si on n'apprend pas, en général, je crois beaucoup au hasard des livres dans votre vie, dans votre existence. J'y crois énormément. C'est-à-dire, n'hésitez pas à rentrer dans une bibliothèque et ne rien chercher. Ne cherchez pas. Si vous avez des moments de doute dans votre existence, moi, je le fais comme ça. Je ne lis même pas les quatrièmes de couverture. Je ne lis pas de critique. Donc, je ne lis rien qui les vende à l'avance. Je rentre si jamais je ne vais pas bien ou même si je vais très bien. Je fais énormément confiance au hasard du livre qui va vous tomber entre les mains. Ce n'est pas gênant d'entrer dans une librairie sans savoir ce que vous y cherchez. Ne vous laissez pas non plus envahir par les têtes de gondole. Mais laissez-vous porter par ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'en notre époque, les titres des romans sont de plus en plus audacieux, assez jolis. Et les couvertures ont fait beaucoup d'efforts. Il y a des livres parfois que j'ai achetés uniquement pour une couverture. Et ne lisant pas le quatrième derrière, je suis horriblement déçu parce que le titre était joli. Le tableau était très beau, mais le livre était très emmerdant. Benoît Poulvord, à Lucie, 15 ans, adolescente, qui se cherche quand même, qui essaye de comprendre quelle est sa place dans ce monde. Oui, revenons à normal. Qu'est-ce que l'avis ? Non, mais vous lui recommanderiez quel livre à Lucie ? Oh ! Oh là là ! Oh si, moi je lui ai dit Musée, les poèmes de Musée. Les poèmes de Musée, oui. Je lui donnerais des trucs, oui, je lui donnerais des trucs très romantis. Parce que la manière qu'elle a d'écrire le bras de ce garçon, qu'elle regarde dans une lumière, elle est touchée par ses tâches de rousseur, ses douceurs. Des poèmes, je lui conseillerais des poèmes, parce qu'on lit de moins en moins de poèmes. C'est vrai, on a tendance à un petit peu oublier. Alors que quand on est jeune, c'est très important de trouver... Tous les poèmes ne sont pas difficiles, il y a des poèmes plus compliqués, soyons d'accord, mais... Oui, moi je ferais ça, je ferais des poèmes de Musée, oui, oui, oui. Vous les connaissez par cœur ? Oh non, je ne les connais pas par cœur. Non, non, je vous assure, non, non. Un début, il y a marx ? J'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune, je vous dis, j'ai eu une très grande période. Mais vous en récitez un, non, je serais bien incapable. Non, 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 je vous assure. Petit poème ? Non, je vous assure que je serais incapable, je le ferais avec plaisir. C'est marrant, vous récissez. Tu préparais mon truc, j'en avais caché un dans ma... Il faut toujours faire ça, non ? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on parle littérateur. Reparlons cinéma. Un couple, un couple père-fille qui tient sur un fil. Un couple borderline aux yeux de l'assistante sociale, qui est un homme, par ailleurs, dans le film. Mais quand même, ce couple père-fille, à quoi il tient pour vous ? Ah, je pense qu'il tient d'abord à ce deuil qu'ils partagent. Ils ont perdu, excusez-moi, j'ai moins un petit coup. Vous auriez pu me dire, j'aurais lancé la musique. Pardonnez-moi, ils partagent un deuil. Ma femme est morte, sa maman est morte. Donc c'est déjà quelque chose de très compliqué d'aborder le deuil avec des générations différentes. On manque, une femme vous manque, mais ce n'est pas pareil qu'une mère vous manque. Donc cette espèce de douleur dans laquelle ils ne se glissent jamais vraiment. On ne sait jamais s'ils en parlent ou s'ils n'en parlent pas. Ils sont très extrêmement pudiques dans leur rapport au manque. Et je crois que ce couple fonctionne dans l'idée de... Ils sont, ce que je dis moi, nucléaires, quoi. Ils sont complètement fusionnels. Ils sont... Et malheureusement, c'est encore parce que des gens leur veulent du bien, de manière à rentrer dans la normalité. C'est-à-dire qu'on va envoyer une assistante sociale qui va vérifier si, oui ou non, ce père est capable de s'occuper de sa fille. Alors qu'en l'occurrence, c'est sa fille qui s'occupe de son père. Et ça va tout foutre en l'air parce que, malheureusement, la maladie évolue et on va jusqu'à la cécité. Donc comment voulez-vous vous occuper d'un enfant si vous êtes aveugle ? Je pense qu'au début, la petite veut rester avec son père et le père veut garder sa fille. Mais il faut faire un sacrifice. Mais on ne va pas tout dévoiler. Et c'est ça qui est tragique. C'est que tu te dis... Il faut en vouloir aux gens qui te veulent trop de bien, quoi. Mais c'est ça. Donc il faut rentrer dans la normale. Quelles sont les failles de ce père, outre cette sclérose en plaques ? Vous ne dites pas faille, d'ailleurs. Vous avez eu une fois un très joli mot pour parler des failles. Vous parlez d'un éclat dans l'émail. Un éclat dans l'émail. Mais je dois être honnête, c'est Charlie Couture. Vous lui avez volé ? Non, je le dis parce que si je ne l'ai pas mentionné, ce serait malhonnête. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais c'est Charlie. Oui, c'est ça. C'est des blessures. Déjà, on n'en parle pas beaucoup dans le film. Mais on comprend avec sa coupe mulet. Il a un côté. On sent que c'est quelqu'un qui a dû faire des tas de choses avec sa femme, qui devait être assez, on va dire rock'n'roll, qui, à mon avis, fumait des bédos bien avant d'en avoir besoin pour se soigner. On sent que c'est quelqu'un qui avait sa jeunesse à lui, qu'on lui coupe les jambes. C'est le cas de le dire. Et il a ses failles. On la voit. Comment pouvez-vous regarder votre fille en sachant que c'est elle qui nettoie la pisse autour de la toilette parce que je trempe tellement ? C'est difficile de regarder sa fille. Alors qu'on se dit, j'aurais dû l'aimer deux fois plus puisque sa mère a disparu. Donc ça, c'est une première faille. Et je ne pense pas qu'il partait dans une société en conquérant. Je pense qu'il se serait très bien satisfait de la vie qu'il avait avec ça. Mais tout ça, on n'a pas besoin d'en parler. Dans le film, je crois que Babinet arrive à nous en parler sans que pour autant, on en fasse ce qu'on dit, on fasse un sort. Oui, puis c'est encore un rôle de loser magnifique pour vous. J'ai tout de même mis les gens plutôt. Mais c'est le cas. C'est le cas. Alors vous avez dit Bédos, je crois qu'on peut dire Jouan aussi, Marihuana, Peter. Je ne sais pas. Je ne suis absolument pas porté sur les paradis artificiels. Ça, c'est plutôt Babinet. Et les paradis fiscaux ? Non, je suis en règle avec le fisc, je vous assure. Normal, en salle de main. Je ne vais pas enlever. Ça a été ta journée ? Oui, c'est bon. Oui, c'est. Il me reste à peine pour me rouler de deux jours. Je suis des gros, quoi. Non, mais moi, je ne suis pas d'honneur. Moi, je fais ça pour dépanner mes amis, c'est tout. C'est bien. Et ? Qu'est-ce qui t'a trouvé ce boulot ? Qu'est-ce qui t'a trouvé ce boulot, c'est moi. Hein ? Donc voilà, je te le demande un peu comme un retour d'amitié, tu vois. Il paye ta dette, on verra, c'est tout. 50 grammes. Allez, on y va. Les enfants, allez, on y va. On aurait mis un petit sandwich ce soir. Qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Sandwich. Prends ce calope, il n'est pas trop dégueulasse. Papa, tu n'as pas appelé EDF ? Tu n'avais qu'un truc à faire et tu ne l'as pas fait. Mais si, j'ai appelé EDF ? J'ai appelé EDF ? Simplement, je tombe tout le temps sur leur boîte vocale Et ils ne répondent jamais ces gros rados. Non, 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 j'ai appelé, je t'assure. Moi, ça, je vais m'en occuper. Je t'en occuper. Je t'en occuper. France Culture, bienvenue au club. Olivier Gessbert Benoît Poulevard est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie en salle de Normale de Olivier Babinet au 57e Festival de Cannes en 2004. Benoît Poulevard, membre du jury aux côtés de Compton Tarantino. Ben oui, c'est vrai. Il vous a massé les pieds ? Non. Il est un peu fétichiste du pied, je crois. Bon, tout s'est bien passé. Vous auriez préféré voir gagner Coréida plutôt que Michael Moore, vous l'avez dit. Est-ce que c'est révélateur symptomatique de votre cinéphilie, Benoît Poulevard ? Mais disons qu'en l'occurrence, je n'aimais pas du tout le film qu'a gagné. C'était Fahrenheit, hein ? Ouais, ouais, je n'aimais pas du tout. Mais bon, c'est le problème d'un jury. Et j'aimais énormément le film coréen. Est-ce que c'est révélateur ? En tout cas, c'est révélateur dans le cinéma que je n'aime pas. Donc, je n'aimais pas du tout ce qui est gagné. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans un jury, il faut faire avec... Vous marchandez, hein ? Vous marchandez, littéralement. Tu me donnes ça, et alors tu mettras ça comme truc. C'est un petit peu navrant. Donc, vous pouvez avoir des films qui ne sont même pas sur la liste intéressante. Et tout à coup, ils interviennent dedans parce qu'ils deviennent une sorte de monnaie. Bon, ben, puisque tu me donnes ça, je te prends ça, je te mets ça. Et pour finir, je ne sais pas, il faut demander aux autres gens. Normalement, on ne peut pas en parler. Mais comme j'en parle, je m'autorise le droit de le faire parce que nous avons été la seule année où... C'est nous qui avons commencé, je ne sais pas si ça se fait encore, où nous devions expliquer nos choix. Donc, à partir du moment où les journalistes peuvent nous poser la question sur nos choix, je peux me permettre de parler de ça avec vous. Oui, puis ça y est, c'est fini, de toute façon, maintenant. Et j'avais adoré ce film, Old Boy. Et il y avait aussi un film époustouflant avec un petit garçon. Comment ça s'appelait ? Magnifique, un réalisateur japonais, ce petit garçon qui prend toute une famille. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il prend en charge toute une famille parce qu'il n'a plus de parents, ils sont enfermés dans un petit immeuble. Comment ça s'appelle ce film ? Les auditeurs le retrouveront sûrement s'ils aiment le cinéma. Et c'est... Nobody knows. Nobody knows. Et c'est le petit garçon qui a eu le prix d'interprétation. Ça, c'est grâce à moi. Voilà. Je l'ai revu au Japon. Bon. Mais c'était celui-là, le Coréida. C'est une petite histoire, on n'en a rien à fiche. Mais ça ressemble un petit peu à ça parce que le plus grand prend en charge sa petite sœur et son autre petit frère. Et ils vivent à trois cachets dans un appartement. Et c'est assez tragique. Et c'est remarquablement mis en scène parce que c'est filmé comme une sorte de partition musicale. Alors que ça pourrait être tragique. Et d'ailleurs, la fin est assez tragique. Et c'est remarquable de voir comment un petit garçon, à l'image, peut devenir adulte en une heure et demie de film. Au début, vous le voyez jouer dans la rue. Et puis à mesure que les responsabilités lui tombent dessus. Et hélas, les circonstances de la vie et qu'il gère sa petite famille. Eh bien, c'est un peu comme dans Normal. Voilà. Mais c'est le fameux film de Coréida, celui que je vais vous citer, du japonais. C'est ça, voilà. Parce que vous m'avez parlé d'un coréen après. C'est parce qu'on parlait si là, quand je n'entends pas, j'ai cru que vous parliez de Coréida. Ah non, pas de Coréida. On va aborder la Coréida ici. Mais mon japonais n'est pas parfait. No body knows. Non, non, vous parlez de format, vous voyez. Et je me suis dit, je n'ai pas osé lui dire que Coréida n'était pas coréen. Mais voilà, on s'est retrouvés. Ah, mais non, non, je parlais de... Tout va bien, en fait. Non, 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 le film japonais. Oui, c'est celui-là. J'ai bien entendu. Lui-même. Il a eu aussi All Boy. Et dites-moi, parce que le temps passe, dans les dix dernières années, vous avez tourné régulièrement avec Benoît Délépine, avec Gustave Kerverne, avec Quentin Dupieux, avec Gilles Lelouch. Ce cinéma-là, ce cinéma dans lequel vous jouez, vous, Benoît Poulvord, est-ce que ce n'est pas forcément celui que vous regardez ? Alors, déjà, moi, je ne me regarde pas. Mais ils sont très différents de tous ceux que vous avez cités. Je ne suis pas très grand spectateur du cinéma, à dire vrai. D'ailleurs, je pense qu'après avoir fait l'expérience du Festival de Cannes en jury, j'ai juré de ne plus jamais faire de jury de toute ma vie. C'est impossible de regarder quinze films en deux jours. En tout cas, on ne bouge pas en combien de jours ? C'est fatiguant. Et donc, moi, je ne suis pas un grand cinéphile. D'accord. Moi, je fais vraiment du cinéma comme un artisan. Je dis, si vous trouvez que c'est intéressant de me mettre dedans et que je peux y trouver du plaisir à le faire, à l'interpréter, à le jouer, pas de problème. Mais je me fiche un petit peu de savoir. Après, une fois que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et les jeux vidéo, comme dans Normal ? Non, je n'ai aucun rapport aux jeux vidéo. Jeux drôles ? Vous n'êtes pas un gamer ? Oh non ! Non, non, loin de là. Et dans la vie ? Je joue aux Jocélés, moi. Et dans la vie ? Vous êtes joueur ? Non, du tout. D'accord. Moi, je suis vraiment tout ce qu'il y a de plus casanier. Vous ne pouvez pas trouver de plus ennuyé que moi. Je vous montre mon fauteuil, je vous montre mes pantoufles, je vous montre le feu ouvert. Ah, chez moi, à Belgique, on dit feu ouvert, ça veut dire cheminée. Ah d'accord. Je vous montre le chien. Et c'est fini. Hop, il n'y a plus de mystère. Moi, sincèrement, ne cherchez pas bien loin, ça s'arrête là. Ça, le jardin, la fenêtre ouverte. Et France Culture ? Et France Culture, ça oui. Et je vais faire un effort pour vous écouter, même après l'émission d'histoire. Donc, la matinale, 9h à l'émission d'histoire. Ah, je suis toujours avec Guillaume Werner. Je me réveille avec Guillaume Werner. Oui. Vous prenez la douche. Et après ça, je suis à l'histoire. Et puis après, je vais continuer si vous le voulez. Mais après, je dois me concentrer, vous comprenez bien. Pour faire quoi ? Je vous l'ai dit, jardiner, ranger, dessiner, penser. Et si vous nous faisiez un petit plaisir la prochaine fois, vous amenez le poste de radio dans le jardin avec vous ? C'est ce que je vais faire. Parce qu'il paraît que maintenant, il existe des modèles qui permettent une certaine autonomie sans fil. Normal, avec un E. Benoît Poulvord, c'est le nouveau film d'Olivier Babinet, remarqué, très remarqué, notamment avec Swagger. Avec, à vos côtés, Justine Lacroix. Merci. Et merveilleuse. Oui, merveilleuse, adolescente de 15 ans dans ce film. Et elle joue, Lucie. Merci beaucoup à vous. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée.